Pour mes 61 ans, j'ai dit, il faut changer de vie maintenant, il faut changer de style, de look. Les tables de chocolat, là il y a encore l'emballage, mais j'ai envie de les voir bientôt. J'ai fait un buzz sur internet, mais où je n'y suis absolument pour rien. Je ne vais pas dire que je suis beau, mais je me plais. J'aime bien être regardée. Mon mari m'a admirée pendant 44 ans. Et maintenant qu'il n'est plus là, je me dis, c'est les autres qui me regardent pour lui. On est là pour vous relooker aujourd'hui. Je ne sape pas. Est-ce que vous mettez parfois des décolletés, un peu sexy ? De ce côté-là, c'est calme. Depuis combien de temps elle n'est pas allée chez le coiffeur, votre maman ? Depuis une bonne dizaine d'années. C'est belle. Vous la trouvez comment, votre femme ? Parce que c'est ma femme. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, je suis ravie de vous retrouver pour une émission inédite, pleine de punch, pleine de vie, pleine d'histoire. On va beaucoup s'amuser également aujourd'hui avec des invités et des hommes et des femmes qui, à l'approche de la soixantaine, ont décidé de se relooker entièrement, de complètement changer d'apparence et d'adopter un style plus moderne, plus rock, plus coloré. Alors, si certains ont changé de look, Marie-Alix avec nous aujourd'hui et sur notre plateau parce qu'elle, elle a envie de se lancer dans le grand bain aujourd'hui. Bonjour, Marie-Alix. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je sens que vous respirez avec difficulté. Vous êtes stressée. Un petit peu. C'est un grand jour pour vous ? C'est important. J'ai tellement l'habitude d'être dans ma petite maison tranquille. Voilà, je saute le pas. Ça fait longtemps que vous avez eu envie peut-être de changer d'apparence, de vous renouveler, Marie-Alix ? Toujours un petit peu. On a toujours envie d'un petit coup de pouce pour changer. Quel est le problème aujourd'hui selon vous parce que vous êtes une très jolie femme ? C'est qu'est-ce qui ne vous plaît pas à vous ? J'aimerais être un petit peu plus féminine, un peu plus... Plus féminine ? Je peux me permettre de vous demander votre âge, Marie-Alix ? J'ai 65 ans. 65 ans. C'est très belle, 65 ans. Faites du sport, vous avez une silhouette formidable. Je suis active. Vous êtes active, d'accord. Vous avez envie de vous renouveler un petit peu ? Voilà, et puis je suis en retraite depuis 5 mois et c'est vrai qu'on se laisse un petit peu aller. Vous faisiez quoi comme métier ? J'étais infirmière. Mais bon, je ne faisais pas trop attention à mon look depuis quelques années parce que c'était boulot, boulot. Boulot, boulot. Je finisse ma mission, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et là, je suis en retraite et puis je me laisse un petit peu aller. Je regarde ma garde-robe, je n'ai rien, je ne sais pas quoi choisir quand je vais dans les magasins. Voilà. Vous êtes un peu perdu, quoi. Un petit peu perdu. C'est une grande étape de votre vie, cette retraite. C'est la tenue de tous les jours, là ? Un petit peu améliorée parce qu'habitude, c'est encore plus... C'est-à-dire, c'est quoi ? Encore plus rustique ? Les pulls de mon mari qui sont bien larges, qui le cachent bien tout. Alors, justement, votre mari qui prend très mal cette réflexion, il est au premier rang. Bonjour Hervé. Bonjour Christine. Donc, vous mettez des pulls un peu amples, vous ? Moi, pour trouver des pulls amples pour moi, il faut que je cherche beaucoup parce que je suis déjà en grande taille. Elle vous pique vos pulls ? Mais elle, elle nage dedans, oui. Et elle les met ? Oui. Et ça vous plaît, ça ? Oui, parce qu'elle m'aime. Ah ! Elle veut sentir votre odeur. C'est ça. C'est une déclaration d'amour déguisée. C'est un peu rester contre votre peau. Vous la trouvez comment aujourd'hui, votre femme ? Le style, parce que j'imagine que vous la trouvez très belle. Mais son style vestimentaire ? Eh bien, j'aime bien quand elle se met des teintes comme en pastel. Vous aimeriez des teintes un peu... Ça lui va très, très bien. D'accord. Avant, elle était beaucoup plus brune que cela. Oui. Et ça lui allait très bien, des teintes roses ou bien bleu ciel. Elle aime beaucoup le bleu marine, comme vous pouvez le voir. Un peu plus de douceur. Vous lui dites ça, que vous aimeriez qu'elle porte des teintes un peu plus douces que le foncé ? Ah ben, vous savez, on se dit beaucoup de choses. Oui. J'ai bien l'impression. Au bout de 44 ans... 44 ans de mariage ? Ah oui, ça s'applaudit, ça. Ah là là ! Vous vous draguez au bout de 44 ans de mariage ? Est-ce qu'on se drague encore, même dans les vêtements ? Est-ce que vous mettez parfois des décolletés, un peu sexy ? Ben, de ce côté-là, c'est calme. Ah, je vous adore. Je vais passer une heure formidable. Alors, ça vous plairait qu'elle vous aguiche un petit peu avec des tenues un peu plus sexy ? Pourquoi pas. Ah, la perspective, elle est là. Vous vous sentez prête à... Déjà, est-ce qu'il vous parle de temps en temps de votre apparence, Hervé ? Je suis là, je me laisse aller, maintenant... Qu'est-ce que vous pensez, Hervé, de la tenue de Laetitia qui est avec nous aujourd'hui ? Alors là, je ne veux pas me fâcher avec ma femme. Très bonne réponse. Donc, je pense que je vais m'abstenir de donner mon sentiment. Ah, mais si, quand même. Alors, attendez. Je la trouve très belle. Ah, voilà, voilà. Alors, Laetitia qui est conseillère en images. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Marie-Alix. Laetitia, ça va être votre bonne fée. C'est ça, votre petite magicienne du jour. Vous en voyez beaucoup, justement, des fans comme Marie-Alix qui, à l'approche, pas l'approche d'ailleurs, au moment de la retraite, à cet âge-là, justement, décident de redonner un petit peu de coups de pétrole. Ça, leur apparence. Bien sûr, ce n'est pas fini, en fait. 60 ans, c'est parfois même le départ et le début d'une nouvelle vie. Donc, l'envie se fait sentir parfois de changer un petit peu les habitudes, bousculer la routine, le quotidien, tout ça. Et je pense que c'est très bien qu'on puisse le faire ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous voyez des choses sur le portant comme ça, où naturellement, vous seriez attirée parce que vous dites ça, ça me plaît ? J'ai un problème aussi pour m'habiller, c'est que je ne vois jamais sur les portants ce qui pourrait m'aller. Ah bon ? Il y a des femmes qui, tout de suite, dans les magasins, vont trouver ce qui est... Vous ne savez pas ce qui vous va, vous ne savez pas choisir, en fait ? Non, je ne sais pas choisir. C'est un peu pour ça que je suis là aussi. Bah oui, c'est pour ça que vous êtes là. Et ça, Laetitia, elle a aussi des conseils quotidiens, parce qu'on est là, évidemment, pour vous relooker aujourd'hui, mais pas seulement pour vous accompagner au quotidien et que vous ayez des bons réflexes après. Oui, c'est une orientation, parce que c'est sûr que parfois, compte tenu de la multitude de vêtements, de couleurs, on se sent un peu perdu et on a peur de faire le fashion faux pas. Donc du coup, on ne se lance pas, on manque un peu d'audace et on reste sur des tenues souvent classiques. Le bleu marine. Un peu monotone. On peut peut-être retirer tout le bleu marine, parce qu'on a envie de vous voir dans autre chose que du bleu marine. Les couleurs pastelles, moi j'ai entendu les couleurs pastelles, j'ai entendu tout ce côté-là frais, douceur, voilà, que votre mari aussi a soulevé. Et je pense que ce sont des pistes d'orientation vers lesquelles, moi aussi, j'ai envie d'aller avec vous, Marie-Alix. Attendez, est-ce que vous seriez d'accord ? Parce qu'on est là pour faire plaisir à Hervé, mais surtout à vous. Oui, oui, oui. Vous, là, avant de faire cette émission, vous vous êtes imaginée dans vos rêves, vous vous êtes dit comment ils vont m'habiller. Rien du tout ? Non, non, non. Vous n'êtes pas dit je vais me retrouver avec une mini-jupe, avec un... Non ? Je préfère les pantalons en général. Vous préférez quoi ? Les pantalons. Vous préférez les pantalons. Ah, elle ne va pas être contente, Laetitia. Moi, j'aime bien l'idée qu'en plus, vous essayez de tomber d'accord sur un terrain nouveau. On va essayer de trouver un petit compromis. Même si je trouve que vous avez des très belles jambes, si je peux me permettre. Oui, mais justement, sur le jeu de jambes, on pense au décolleté quand on parle de féminité. Mais c'est vrai que de jolies jambes dévoilées, habillées, avec de jolis collants aussi, et une petite paire de bottines, ça fait aussi son effet. Il aime les jupes, Hervé ? Très bien, très bien. Il est très bien, il est tout à fait d'accord. Très bien. Eh bien, je vais vous inviter à aller rejoindre notre salle de relooking. Et puis, on a hâte de vous découvrir tout à l'heure, surtout. Prenez du plaisir, amusez-vous surtout. Allez, à tout à l'heure, à tout à l'heure. Oui, prenez des vêtements. Je vous demande maintenant pour accueillir nos deux invités, Arlette et Alphonse. Bonjour à tous les deux. Ça va ? Bonjour Alphonse, bonjour. Qui rejoigne Pascal Neveu, qui se sentait seul ? Comment ça va, Pascal ? Bonjour, Pascal. Pascal est psychothérapeute et psychanalyste et il va nous aider à comprendre un petit peu ce qui a pu se passer et ce qui peut se passer dans nos têtes au moment où on décide de se relooker. Alphonse, vous avez entendu l'histoire de Marie-Alix depuis les coulisses ? Oui. Vous êtes reconnu ? Sur le fait de vouloir passer le pas et changer de look. Oui. Et attendre d'avoir 62 ans pour le faire. Moi, j'ai 62 ans et c'est vrai que c'est pas que j'ai attendu cette période, c'est que c'est tombé comme ça. À 62 ans ? Vous êtes relooké récemment, là ? Il y a quelques mois, j'ai pris une décision au mois de mai. Pour mes 61 ans, par contre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à vos 61 ans ? Je me suis séparé de la personne à qui je vivais comme un accord. Depuis combien de temps ? On vivait ensemble depuis 10 ans. Donc on s'est séparés, mais comme un accord. On est restés amis. Et là, j'ai dit qu'il faut changer de vie maintenant, il faut changer de style, de look. Donc j'ai perdu une dizaine de kilos, quand même. Félicitations. Depuis le mois de mai, la dernière. J'ai fait du sport, je fais de la boxe-taille. Je fais 4 heures de boxe-taille par semaine. C'est quoi cette photo ? J'ai besoin qu'on m'explique, Alphonse. J'avais 18 ans. C'est en 1975, normalement, 74. Vous êtes très beau sur cette photo. C'est de l'époque. Quel genre de jeune homme vous étiez, Alphonse ? Je faisais attention à ma personne à l'époque. Je mettais de l'argent dans les vêtements, dans les chaussures, dans les blousons. J'ai envie d'être bien, d'être propre, d'être stylé. Vous étiez quelqu'un qui faisait vraiment attention à son apparence. Et qu'est-ce qui fait que la vie vous a emmené sur un chemin un peu plus de l'abandon ? Le travail. Vous faites quoi comme métier ? Moi, j'ai fait très longtemps. J'étais commerçant non-sédentaire. Je faisais les marchés. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on se laisse très tôt le matin. Donc, des doudounes, quoi. On déjeune à 4h30 du matin. On mange à 9h, on mange à 13h. Et en fait, on prend des chidos sans arrêt. On fait moins attention à ses vêtements. On est tous en train de manipuler des marchandises, des stocks et tout ça. Et c'est vrai qu'on fait moins attention à son look. Ah oui ? Vous étiez un peu plus fort. Un peu plus fort. Un peu plus fort. Il y a mieux encore. Il faut dire, on boit beaucoup, on fume beaucoup. C'est ça ? Je mangeais beaucoup. Je fumais. Un peu d'alcool. La fête aussi. Un peu d'alcool. Et c'est une époque, je me rappelle, où tous les matins, quand je me regardais dans la glace, je me disais, il faut faire un effort. Il faut faire du sport. Il faut essayer de maigrir. Et je n'y arrivais pas. Vous n'y arrivez pas ? Non. Et les femmes, elles en pensaient quoi ? Vous avez toujours eu du succès ? J'ai eu quatre belles femmes. Et c'est vrai que quand je les ai connues, je devais être bien. Et en fait, ça s'est dégradé. En fait, à chaque fois que j'étais célibataire, je faisais attention à mon look. Pour reconquérir. Ce qui est qu'en fait, vous avez fait le yo-yo au-delà du physique et de l'embonpoint. Vous avez fait le yo-yo dans votre bien-être. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez rompu, vous reprenez confiance en vous, vous maigrissez, vous resettez dans la séduction. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et pourtant, je fais attention. Quand je fais quelqu'un, je ne me laisse pas... C'est la routine ? Non, ce n'est pas la routine. Parce que je fais toujours attention. J'essaie de faire du sport. J'essaie de faire des choses qui font que je ne prends pas de poids. Mais je n'ai rien à faire. Je reprenais du poids sans arrêt. Et ça, j'ai lutté. Et plus vous restez avec la personne, plus vous prenez de poids ? Oui. C'est pour ça que dès le dernier, j'ai fait dix ans. Parce que je pensais un mec que j'étais... Vous vous êtes dit dix ans, dix kilos, quoi. C'est ça, c'est un kilo par an ? Oui, oui. J'ai lu ça, d'ailleurs, qu'on prend un kilo par année de mariage. Et encore, la première année, on prend facilement cinq, dix kilos. La première année ? Oui, la première année de mariage. Parce que tout est acquis. Et à ce moment-là, généralement, en plus, il y a un bébé qui vient. Donc la femme est verrouillée. Donc l'homme se laisse aller, totalement. Il n'y a pas que les femmes qui se laissent aller. C'est vrai ? À ce d'un jour, il s'est un tout petit peu trompé, à un moment donné. Quand il disait à certaines femmes, tu te laisses aller. T'as vu, tu ressembles à ta mère. Et ta mère, elle n'a rien pour inspirer l'amour. Mais c'est ce qui nous tombe dessus, à un moment donné. Attendez, c'est un vrai chiffre, le côté cinq à dix kilos, la première année de mariage ? Tout à fait. D'accord. Et après, on les repère à quel moment ? Quand on va chercher ailleurs. C'est super, les perspectives. Donc, soit on est gros et heureux en couple. C'est ça. Il faut commencer par grossir. Mais les gens qui maigrissent, ça veut dire peut-être qu'ils vont partir. Ça peut paraître un peu caricatural. Mais effectivement, il faut s'autoriser déjà à s'aimer. Il faut s'autoriser à pouvoir séduire l'autre et se séduire soi-même. Et je pense que c'est tout l'enjeu de cette émission aujourd'hui, de trouver ce troisième œil, l'œil du miroir, qui va nous dire, finalement, je me plais. Comment je peux effectivement m'aimer moi-même ? Et ça, c'est interdit par la société, par notre civilisation judéo-chrétienne. On n'a pas le droit de s'aimer. On se trouve beau ? On se trouve beau ? Mais oui, parce que c'est le narcissisme primaire. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, dis-moi qui est le plus beau. Et donc, on ne se regarde plus tel que narcissiste. Et puis, on va laisser tomber l'amour, finalement. Et puis, on va se perdre dans les eaux. Des ravages de l'existence, soit de futilité, soit au contraire, une totale décadence. Donc, je pense que ce qui est le plus important, c'est justement quand l'autre tire le signal d'alarme. Tu te laisses aller ou pas ? On n'ose pas forcément le dire. Voyez les résistances que Marie-Alix manifestait tout à l'heure. Également, je n'ose pas. Donc, je reste un peu terne dans mes choix de vie, dans mon désir de pouvoir séduire, de plaire à l'autre. Mais dans l'intimité, elle doit se lâcher peut-être un petit peu davantage, je pense. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Là, non. Là, non ? Et il n'y aura personne d'autre pour l'instant. Pourquoi ? Non, parce que ça rapproche, je vous le dis, monsieur. Pascal. Quand on est avec quelqu'un, on aurait tendance à cesser aller. Donc, là, j'ai envie d'être seul pour arriver au but que je me suis fixé maintenant à 62 ans. C'est quoi, votre but ? Eh bien, c'est de perdre encore 8-10 kilos. Ah ouais ? Vous allez être tout maigre. Non, non, non. C'est le poids que je devrais faire. Je devrais faire 84 kilos. Vous êtes monté jusqu'à combien ? 115. Là, sur la photo, j'étais à 115. Et là, vous êtes à ? Là, je suis à 94 kilos. Et vous voulez peser 84 kilos ? Voilà, je voudrais peser 7-8 de moins encore. 7-8 de moins ? Mais vous vous trouvez beau aujourd'hui, Alphonse ? Vous êtes très beau ? Oh beau, c'est un grand beau. Mon corps a changé. Ouais. Il vous plaît. J'ai envie d'avoir un physique sportif. Les tables de chocolat, on en parle tous. Là, il y a encore l'emballage, mais j'ai envie de les voir bientôt. Ça approche. Petit à petit, je vois que ça commence à... Mais une fois que vous aurez vos tablettes de chocolat, Alphonse, c'est pour mieux séduire quelqu'un ? Après, effectivement, oui. Ah oui ? Vous vous êtes relooké également dans les vêtements ? Oui, dans les vêtements aussi. Qui vous a guidé ? Non, moi, je suis rentré dans un magasin de vêtements. J'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Vous avez pris des choses plus près du corps ? Plus près du corps, oui. Oui, oui. C'est pendant que je mettais des jeans... Un peu larges ? Un peu plus larges, oui. Sans être trop larges quand même. Des coupes différentes. Que là, maintenant, oui. C'est ce qu'on appelle un pantalon estique, là. Je le mets sans problème, quoi. Oui. Ça me gêne moins, quoi. C'est un homme en pleine reconquête, en effet, de son narcissisme. Le plus important, c'est qu'il se sente bien. Quand on se sent bien, on est acteur de sa vie, on va s'autoriser, effectivement, à... Ça catalyse, si vous voulez, tous les changements. Et ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, et ce que disait également Marie-Anne X tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu un changement un peu brutal, c'est-à-dire que ça peut être une retraite, ça peut être une séparation au mois de mai, qui nous fait repenser notre vie, plutôt que de se laisser totalement aller, et puis de redéfinir ce qui est le plus important pour soi-même. Et la séduction, elle est fondamentale. Il faut s'aimer pour vivre bien, pour approcher le plaisir, pour tendre vers le désir de sa propre vie, parce que surtout, lorsqu'on a 60 ans, j'entendais ce que Laetitia disait tout à l'heure, c'est le départ. Alors, c'est pas le grand départ. À 60 ans, 70 ans, les ponts funèbres, ça sera pendant quelques années. Je vous le souhaite, en tout cas. Mais en tout cas, c'est le début d'une nouvelle vie. Et c'est effectivement la dernière ligne droite où on peut s'autoriser, et non, rien de chose, sans sombrer dans l'hédonisme absolu. Vous vous dites que c'est votre dernière chance ? Oui, ce que je me dis. Comme on dit, souvent, quand on arrive à 62 ans, on est au bord. On n'est pas tombé dans le trou, mais on est au bord. Mais à 62 ans, c'est très jeune, aujourd'hui. C'est jeune, mais je veux dire qu'on est quand même... Vous vous dites que c'est le dernier moment pour voir des tablettes de chocolat. Je pense que j'ai... Je me dis un peu plus, maintenant, quand je vois ma voisine. Arlette, oui. Qui est un tout petit peu plus âgée, mais qui est très, très, très jeune. Il vous reste 10 bonnes années à vivre, et j'ai envie de les vivre comme il faut, quoi. J'ai envie de... Il vous reste 10 bonnes années ? Attendez, vous n'allez pas... Non, mais 10 bonnes années... Non, non, mais 10 bonnes... Je pense que j'ai au moins 10 bonnes années, ou encore, où je pourrais peut-être conquérir. C'est-à-dire où vous pouvez encore séduire, où vous pouvez encore plaire. C'est ça. Il vous reste 10 années de séduction, avant que vous passiez en mode un peu plus... En mode... Un peu plus. En veille. En parenthèse. En mode quoi ? En mode quoi, vous avez dit ? En veille. En veille ? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vrai que j'espère 20 ans, moi, pour vous. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté... Il y a plein de choses qu'on est obligé de faire, pour essayer de... Vous le trouvez comment, Arlette ? Un peu trop jeune, pour vous ? Non, c'est bien. C'est vrai ? Ah ouais ? Oui, oui. Les femmes, maintenant, c'est reconnu, prennent des hommes plus jeunes. Je voudrais qu'on accueille Chris, votre fille. On va lui demander quel regard elle pose sur son papa. Bonjour, Chris. Je vous en prie. En tout cas, il n'a pas la langue dans sa poche, Chris, votre père. Oui, oui, c'est vrai, mais j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est moi qui est trop louque. C'est moi qui vais acheter tes vêtements. Je vais souvent faire du shopping pour lui. Ah, dans son dos, où vous y allez avec lui ? Non, non, j'y vais toute seule. Toute seule ? Oui, il lui a acheté quelques vêtements. Ça lui plaît à chaque fois. Ah, vous y allez ? Vous vous occupez de lui ? Ce que vous portez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez acheté ? Le jean, là, oui. Ah ouais ? Oui. Comment vous l'avez vu changer votre père ? Vous étiez contente qu'il se reprenne en main ? Ben oui, j'étais contente. Mais même avant, il était bien. Mais c'est que là, il a arrêté de fumer. Il fait du sport, il mange sainement. Et puis c'est cool, quoi. Il est beau. Qu'est-ce que vos copains ou vos copines pensent de sa transformation ? Ou pensent de l'allure de votre papa ? Ben, toutes mes copines, elles le trouvent qu'il fait jeune, même dans son mental. Il est cool. Il est... Enfin, t'es ouvert. Et voilà. Elles sont jalouses ? Non, pas jalouses, mais elles l'aiment bien. Il est gentil, etc. C'est quoi ? Vous avez aussi également changé votre coiffure, Alphonse ? Oui. Parce que ma fille est née est coiffeuse. Ah ! C'est elle qui m'a coupé. Bon, cette coupe-ci, mais la première coupe m'avait fait un dégradé américain. C'est quoi ? En tout cas, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus, c'est quoi un dégradé américain ? En fait, un dégradé américain, c'est sympa. C'est vous garder les cheveux un peu plus long sur le dessus. Donc, cette taille-là. Et toute la partie qui est sur le crâne, derrière, en fait, vous avez trois niveaux de longueur de cheveux. Ah ouais ? Vous avez les cheveux un peu plus longs ici, un peu moins longs là, et pratiquement courts. Pascal ? Un dégradé américain. Ah, lui, il a une coiffure bien française, Pascal. Ah bah, un militaire, oui. Et vous vous êtes laissé faire ? Vous vous êtes laissé relooker ? Oui, je lui ai fait confiance, parce que bon, elle est coiffeuse. Je pense qu'elle connaît son métier. Et surtout qu'avant, il n'y avait pas souvent au coiffeur, et maintenant, il y va régulièrement. Il aime bien se faire coiffer, etc. Avant, je me coupais les cheveux quand je voyais ma fille qui venait. Voilà, c'est ça. On habite à Bretagne, donc elle est venu une fois de temps en temps. Chris a aidé son père, mais le déclic n'est pas venu de sa fille. Le déclic, il faut vraiment que ça vienne de soi ? Tout à fait, mais c'est l'autre qui va appuyer sur le bouton, si je peux dire, ou qui va nous mettre la main sur la poignée de la porte. Et à nous d'être libres de franchir cette porte, et se dire qu'à 60 ans, tout n'est pas terminé. On n'est pas obligé d'aller dans un seul magasin et un seul style de vêtements, etc. Et c'est le message qu'on envoie aujourd'hui. À 60 ans, tout est encore possible, tout est encore ouvert. Et d'ailleurs, je vous propose qu'on aille prendre un petit peu des nouvelles de Marie-Alix, parce que tout le monde se projette un petit peu dans ce relooking. Hervé, vous avez peur, hein ? Hervé, il crie. Bon, il faut que j'aille vérifier si elle porte des couleurs pâles et si elle met un joli décolleté, c'est ça ? Vous pensez qu'elle est capable d'affirmer ses convictions, de refuser un petit peu des choses trop audacieuses ? Elle est parfois imprévisible. Elle a un bon caractère ou pas ? Elle a un bon caractère. Elle a un bon caractère. Je vais la retrouver, je vais vous dire. Alors, suivez-moi. On va aller voir Marie-Alix, donc, que j'ai laissée tout à l'heure entre les mains de Laetitia, notre conseillère en images. Ça se passe ici, en fait. Regardez, là, on est dans les coulisses de l'émission et on vous a juste préparé cette salle de relook spéciale au relook. Et je trouve que Marie-Alix est un petit peu inquiète. Je le vois dans son visage. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. La particularité de cette pièce de relook, c'est qu'on a caché tous les miroirs. C'est ça ? Exactement. Donc, elle n'a aucune idée d'à quelle sauce elle va être mangée. Et elle s'est complètement abandonnée, d'ailleurs. Elle s'est laissée faire ? Oui, oui, oui. Elle a l'air là plutôt maintenant sereine. Au départ, elle a dit, je me demande dans quel plan m'a embarquée Charlotte, sa fille. Donc, on a senti qu'il y a eu un petit temps d'hésitation, vraiment. Parce que c'est ça que c'est Charlotte qui vous a inscrite, hein ? Marie-Alix, c'est Charlotte qui vous a inscrite. C'est votre fille qui vous a inscrite. Et alors, ce qui m'amuse, c'est que vous êtes cramponnée à votre siège. Oui, là, quand même, c'est ça. On sent du tout. Mais vous êtes tout de suite passée par la coupe de cheveux ? Parce que c'est quand même le changement le plus radical, non ? Oui, oui, on est passée par la coupe de cheveux. Parce qu'en fait, comme elle souhaite garder sa couleur naturelle, on en a discuté un petit peu toutes les deux au départ. D'accord. L'idée, c'est de faire des petites encoches pour qu'on commence à voir ses petits cheveux irisés ressortir naturellement. Donc, on avait besoin d'enlever quand même un petit peu de longueur. Et sur un cours, c'est quand même important que ça reste glamour. Mais là, ils étaient vraiment longs, Marie-Alix. Ça lui tombait sur les yeux, donc ça la cachait un petit peu. D'accord. Donc, avant de démarrer sur la couleur et sur la lumière, on a déjà commencé ce travail-là en coupe. D'accord. Comment vous vous sentez, Marie-Alix ? Ça ira mieux à la fin de l'émission. Je suis un peu stressée toujours quand même. C'est vrai ? Vous vous amusez ou pas ? Je m'amuse, oui. Oui, vous vous amusez ? Je m'amuse, mais toujours un petit fond de stress quand même. Jusque-là, tout va bien ? Ça va. Et vous n'avez pas encore attaqué la... Je ne suis pas maltraitée. Ah ben non, je vois ça. Vous n'avez pas encore attaqué la partie vêtements ? Non, pas encore. Pas encore. Bien qu'elle m'ait vu repartir avec des robes, donc j'ai vu que c'était... Quoi ? Triste mine, la robe. Pas de robe ? Non, je pense qu'elle avait vraiment envie d'un pantalon au départ. Pas de robe ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu les vêtements. Oui, mais vous n'êtes pas fermée à la robe, Marie-Alix ? Ah ! Au quotidien, ce n'est pas très pratique. Vous n'êtes pas très ouverte ? Non, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'Hervé, ça lui plairait beaucoup, la robe. Je dis ça, je ne dis rien. Oui, on maintient la robe. On maintient la robe. Je vous laisse tous ensemble vous amuser avec Marie-Alix et nous, on va aller retrouver justement notre plateau avec cette tension, parce que c'est très amusant d'assister à un relooking et on voit dans les yeux d'Hervé qu'il est quand même inquiet, mais impatient. C'est ça, Hervé ? On peut dire que vous êtes inquiet. Ah non, il a l'air ronchon. Pourquoi vous avez l'air ronchon ? Pourquoi vous avez l'air ronchon ? Faites-moi une place. Parce que j'ai le visage mobile. Comment ? J'ai le visage mobile. Vous avez le visage mobile ? Et s'il y faisait les cheveux rouges ? Ah, ça pourrait être fun, ça. Ah ouais ? Ah, vous êtes ouvert à tout, en fait. Ouais, ouais. Vous n'avez jamais eu envie de changer de look, vous ? Voilà, si, j'ai essayé plusieurs fois. Quand ça... Qui vous a aidé ? Ah, personne, personne. Je lutte contre le poids, moi. Ah, oui, mais ça, on lutte tous contre le poids, mon ami. Comme le médecin disait tout à l'heure, on prend un kilo, vous le disiez aussi, un kilo par année de mariage. Vous avez 44 ans ? Attends, dans les années 70, je pesais dans les 70 kilos. Dans les années 80, dans les 80 kilos. Dans les années 90, dans les 90 kilos. Ah ouais ? Dans les années 2000, dans les 100 kilos. Dans les années 2010, 110 kilos. Mais tout le monde rigole. Je suis monté jusqu'à 112. 112 ? Et comme j'ai réfléchi, je me suis dit, dans les années 2020, je vais peser 120. Ah ouais, c'est sûr. Et si je vis encore dans les années 2030, je vais faire 130. Donc là, c'est plus possible du tout. Là, vous êtes au régime ? Alors, je suis au régime perpétuel. Ouais, je connais ça, ouais. Mais vous pesez combien, là ? Vous n'êtes pas gros, Hervé ? Ah, non, ben voilà. Ça, c'est nickel. Parce que j'ai un squelette très lourd. Ah, c'est ça. C'est ce que disent tous les gens qui pèsent lourd. Oui, 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 mais c'est vrai. Vous avez toujours porté la moustache ? Pas toujours. Avant, j'avais une espèce de petit barbiquet. Ouais. Comme Mao Tse-tung, enfin, comme les Chinois au Shimin. Ouais. Et puis, le jour de mes 21 ans, on a arrosé ça copieusement. Ouais. Et quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais plus de barbiche. Ah ouais ? Ah ouais. Mais qui, vous l'avez coupé dans la nuit ? Les copains. Et alors, du coup, vous avez gardé votre moustache ? Du coup, à partir de ce jour-là, j'ai fait pousser la moustache et je l'ai toujours gardée. Et j'aimerais bien mourir avec. Ah bah déjà, je veux pas du tout que vous mouriez, moi. Pourquoi on parle de ça ? De toute façon, un jour, ça arrivera. Oui, je sais, je me prépare à l'idée. Je serai prévenue, je serai très triste. Mais la moustache, vous voudriez pas, vous, un peu évoluer ? Il n'y aura jamais Hervé sans moustache ? Il y a eu Hervé sans moustache pendant 2-3 ans. Pendant 3-4 ans, je faisais une grosse dépression nerveuse à l'époque. Ah ! Et moi aussi, j'avais voulu changer de look. J'avais encore des cheveux, je me peignais en arrière. Mais j'étais épouvantable. Enfin, tout le monde me trouvait moche. Et j'ai arrêté. Donc ça vous a pas réussi ? Non, ça m'a pas réussi. Hervé à la moustache, c'est un Hervé heureux ? Oui, parce que j'ai beaucoup de copains, d'amis dans les musiciens. Je suis musicien moi-même et tout. Et chef d'orchestre et tout, bazar. Et tous les gars me disaient, sans moustache, t'es pas notre chef. Vous jouez quoi comme instrument ? Dans la trompette. Ah ! Ça accroche pas avec la moustache, c'est pas désagréable ? Oh non, 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 non. Moi, je vous propose qu'on se prenne un petit café, Hervé. Ah oui, bien sûr, pas de problème, mais j'ai peut-être autre chose à dire. Oui, je vois ça. Je pourrais rester une heure. Allez, je voudrais qu'on accueille maintenant Aurélie, qui est dans le public. Vous la connaissez Aurélie. Allez-vous Aurélie. Venez nous rejoindre Aurélie. Ça va Aurélie, vous allez bien ? Moi aussi. Oh oui, installez-vous. Je suis contente de vous revoir dans des circonstances un peu plus heureuses. Merci. Car nous avons fait une émission très forte et un petit peu douloureuse, où on a abordé justement la disparition de votre conjoint. Mais là, aujourd'hui, vous venez nous parler avec sourire et bonheur de votre maman Agnès. C'est ça. C'est vous qui nous avez contactées ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a, Agnès, votre maman ? Eh bien, elle s'est vraiment laissée aller. Oui. Donc, elle a 62 ans aussi. Ah ben, il y a un truc, il y a un truc. 60 ans, il y a un virage. C'est ça. Ben, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est sa tenue de tous les jours. D'accord. Donc, j'aime beaucoup ma maman. Je trouve que c'est une belle femme. et que si, des fois, elle se mettait un peu plus en valeur, eh ben, elle ressortirait ce qu'elle a à l'intérieur. Depuis combien de temps elle n'est pas allée chez le coiffeur, votre maman ? Depuis une bonne dizaine d'années. 10 ans ? Donc, sans couleur, sans coupe, rien du tout ? Alors, si, parce qu'en fin de compte, je ne supporte pas qu'elle ait les cheveux gris. Donc, c'est moi qui lui fais ses couleurs. Et depuis combien de temps elle n'est pas allée s'acheter des vêtements, votre maman ? Neuf ? Ouf ! On n'en parle même pas. Et comment ça, neuf ? C'est-à-dire qu'elle récupère des vêtements, d'autres ? Oui, voilà, elle s'habille avec des vêtements d'occasion. Pour des questions de budget ou pour des questions de choix ? Je pense que c'est les deux. Les deux ? Oui, parce que, bon, de temps en temps, on pourrait faire les soldes. Des fois, j'essaye de la traîner, mais bon, non, non. Elle préfère aller, voilà, dans des magasins de vêtements d'occasion. Ça ne l'intéresse pas, en fait ? Non, non. Il faut dire qu'elle a vécu une épreuve très forte, votre maman. Elle a perdu votre papa. Votre papa, voilà. Il y a combien de temps ? Il y a un an. Ah, c'est très récent. Oui. Il était très malade, votre papa ? Oui, il a fait un AVC, il avait énormément de séquelles, il a fini grabataire. Et du coup, c'est elle qui s'en occupait, bon, avec les aides-soignantes, mais elle le faisait manger, enfin, voilà. Pendant combien de temps ? Ça a duré... Elle a été malade ? Depuis 2008, il a fait son premier AVC. Donc elle s'est oubliée, en fait, pendant cette période ? Complètement. Alors, elle faisait encore un effort tant qu'elle était au travail, parce que comme elle était conductrice de car, bon, il faut quand même avoir une petite tenue correcte, mais dès qu'elle est à la maison... Elle s'abandonne, oui. Oui. Et alors, depuis la retraite... C'est terrible. Vous pensez qu'elle est prête psychologiquement ? Moi, j'espère. Oui. Je pense, parce que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, ah oui, pourquoi pas ? Donc je pense que, ouais, comme disait Pascal Neveu, il faut appuyer sur la gâchette et y aller. C'est ça, en fait. Parfois, au fait, le relooking vient suivre une étape, mais parfois, le relooking peut précéder une étape. Ça peut être le tremplin, le booster pour passer à autre chose, justement. C'est sans cesse le cycle de mort et renaissance. Et c'est intéressant ce que vous racontez. Marie-Alix, elle, elle était enfermée dans son uniforme, blouse blanche, etc. Oui, c'est vrai. Là, votre maman, effectivement, a dû accompagner votre père et puis, malheureusement, dans une déchéance du corps. Et vous avez utilisé ce mot que je trouve très joli. C'est-à-dire que j'aimerais que ma maman incarne à l'extérieur ce qu'elle est à l'intérieur. Et c'est vrai qu'en vieillissant, parfois, on se sent vieillir dans sa tête. On ne s'autorise pas les choses. Et c'est comme si ce corps qui nous lâche, en quelque sorte, ne pourra pas exprimer à l'extérieur, ne pourra pas irradier encore des pulsions de vie. Je pense que, voilà, on n'est pas encore mort. Vous avez dit, vous également, dans 10 ans, qu'est-ce que je vais être ? La comparaison également tout à l'heure, monsieur, lorsque vous disiez dans 10 ou 20 ans... C'est vrai que depuis tout à l'heure, on a beaucoup évoqué la fin de vie, alors qu'à 60 ans, la question ne se pose pas. Et pourtant, si. Et dans cette dernière pulsion de vie, de se relooker, de prendre soin de soi, on pense à ça. Et on utilise des couleurs très sombres, qui sont davantage liées au deuil qu'à des couleurs, comme vous, en jaune, irradiant, le soleil, bientôt le printemps... Attendez, tout à l'heure, on a Arlette qui va nous parler de son amour pour le violet. Mais en effet, ça a certainement plus de signification qu'on ne pense. Alors justement, votre maman, Agnès Aurélie, on est allé à Paris hier, et on l'a confiée, elle aussi, à Laetitia. Elle a passé une journée un peu folle avec toute notre équipe. Alors vous n'avez pas encore vu le résultat, vous non plus, évidemment. On va tout de suite découvrir sa métamorphose. Moi, je suis très, très curieuse de savoir... Moi aussi, vous êtes très curieuse. Regardez ces images. Bonjour Agnès ! Je suis enchantée ! Merci ! C'est le grand jour ! Enfin, je te rencontre ! Voilà ! Alors Agnès, raconte-moi, comment ça se passe ton rituel du matin, par exemple ? Tu te lèves, t'enfiles... Le premier habit qui me tombe sous la main, et puis voilà ! Et ça fait combien de temps que t'as pas été chez le coiffeur, alors ? 10 ans au moins. 10 ans ? Au moins, au moins ! Tu te trouves comment, Agnès ? Moche. Moche ? C'est quand même violent, ça ? Non, c'est pas violent, parce que c'est ce que je ressens. T'as aussi envie de faire plaisir à ta fille ? Oui. C'est que les enfants, ils ont envie de te voir heureuse ? Aujourd'hui ? Oui. Il faut tourner la page. Il faut tourner la page. On y va ? On perd pas de temps ? Oui. On s'occupe des cheveux, la coiffure ? Oui. Allez, c'est parti. On va démarrer par un tout petit test de colorimétrie qui permet de voir quelles sont les couleurs qui te vont le mieux au niveau du teint. Le rouge ? Le rouge ! Ce brun-là, c'est triste. Et puis, ça fait dur. C'est dur au visage. C'est dur au visage. Je suis assez d'accord. Bon, il n'y a plus qu'à, Frédien. On y va. On est parti ? C'est parti. Allez, top là. Moi, je suis ravie parce qu'Agnès, elle a tout de suite compris les conseils que je lui ai donnés en termes de couleur. Elle a accepté d'ouvrir et d'éclaircir aussi sa teinte de cheveux. Je pense que ça va vraiment être hyper rayonnant et ça va vraiment lui donner le coup de fouet qu'elle attend. On est où ? Je te termine. Ça prend forme. Ça prend forme, ça y est. Pour lire, c'est fini. Tu sens quand même que t'as moins de poids ? Oui. T'es plus légère ? Oui. Super boulot, Frédie. Merci. Maintenant, je vais te l'enlever pour passer à la seconde étape, Agnès, pour la partie maquillage. On y va ? On y va. Tu me suis ? Oui. Tu caches tes yeux. Et tu vas rencontrer Joséphine. Bonjour. Qui va te maquiller, qui va te pouponner. D'accord ? A tout à l'heure, les filles. A tout à l'heure, merci. Donc vous aimez bien quand c'est frais, quand c'est agréable, quand ça reste léger, en fait. Voilà. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le travail opère sur Agnès. Et plus on avance dans le travail, et plus elle s'ouvre, elle sourit. On touche à l'image, on touche à sa féminité. À 60 ans, il faut qu'elle comprenne qu'elle a le droit de vivre, elle a le droit d'être belle, et elle a le droit de se trouver jolie. Waouh ! Génial ! Elle est à croquer, notre Agnès. Alors, tu ne peux pas te voir. Ben non. Mais il va falloir que tu me fasses confiance jusqu'au bout. Il reste la troisième étape à faire. Alors, tu ne bouges pas, j'ai fait une petite sélection pour toi. J'arrive. J'ai choisi deux robes. J'aurais souhaité savoir, sans moi, vers laquelle tu te serais orientée. Moi, j'aime bien celle-là. Ah, si tu étais sans moi, tu choisirais celle-ci. C'est qu'en fait, moi, je trouve que celle-ci, elle est beaucoup trop classique pour toi. Moi, j'ai envie de ramener du motif, de la gaieté. Tu me fais confiance ? Oui. Eh ben, je vais te laisser l'essayer, et on va se retrouver juste après. D'accord. Allez, on y va. C'est le grand moment. Je vais te positionner juste là. Tu ne vas pas encore ouvrir tes yeux. Tu vas rester patiente. Mais comme je sais que tu portes des lunettes, je voulais aussi te faire ce privilège de changer un peu la monture. Tu peux ouvrir tes yeux. Ah ! Ah ! Eh ben, c'est vrai que ça me change. Tu ne t'es jamais vue comme ça ? Non, jamais. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir, là ? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a décidé quoi ? De changer. Tu te plais ? Oui, énormément. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à tes enfants ? Merci. Et qu'est-ce que tu leur promets ? De continuer. Que vous êtes jolies ! Je vous embrasse ! Je vais vous amener ça parce que j'ai beaucoup pleuré hier. Et ça, c'est une boîte à mouchoirs. Les mouchoirs ne sort pas. Ah ! C'est hyper mignon ! C'est vous qui l'avez fait ? C'est moi, oui. Ah ! C'est hyper gentil ! Merci beaucoup Agnès qui m'a apporté une boîte à mouchoirs parce qu'elle me dit qu'elle a beaucoup pleuré pendant le relooking. Que vous êtes jolies ! Puis je sens que ça me fait hyper plaisir. Merci beaucoup. Mes enfants vont adorer. Je sens que vous êtes heureuse, vous êtes fière. Vous n'êtes pas la même personne, Agnès. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Ça te va bien ? Ah bon, merci. Mais vous êtes la même personne. Seulement maintenant, vous commencez à vivre et à revivre. C'est ça qui est le plus important, c'est ce que vous avez vu finalement à travers le miroir. J'existe quand je me reconnais dans ce miroir. Maintenant, je peux prononcer le terme « je ». Et donc, vous allez pouvoir désirer. Il y a tout un champ maintenant des possibles qui vous est encore ouvert. Donc, c'est important ce qu'elle a fait Aurélie pour vous. Merci. Je suis contente. T'es belle. Vous vous sentez comment, Agnès ? Mieux. Mais, le tournant est très dur à prendre. En fait, en acceptant de vous occuper de vous, vous acceptez aussi de laisser cet immense pan de votre vie derrière vous. C'est difficile de lâcher prise avec l'histoire, avec votre mari et vous dire « bon allez, la vie continue », c'est ça ? Oui, c'est très dur de changer ses habitudes aussi. Parce que j'avais une vie chronométrée, que maintenant j'ai plus. Ou tout tournait autour de votre mari ? J'ai passé mes journées entières. À vous occuper de lui. Et d'avoir pris une journée à vous occuper de vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est le bonheur. C'est vrai que c'est le bonheur. Ça me fait tellement plaisir de vous voir comme ça. Merci. Bon, j'y ai fait aussi un petit peu. Parce que, oui, mais moi je ne veux pas qu'on touche à mes cheveux. C'est ce qu'il y a de plus beau chez moi, etc. Parce que combien de fois j'ai voulu lui faire changer de couleur, parce que je trouvais que le noir, ça ne lui allait pas. Non, c'est ma couleur naturelle. Et tout. Et puis je lui ai dit, ouais, mais j'avais lu dans un magazine que quand une femme était prête à couper ses cheveux, c'est qu'elle était prête à tourner un pan de sa vie. Et du coup, je me suis dit, mais vas-y, quoi. C'est les cheveux, ça repousse. Et puis peut-être que ça te fera le déclic de se dire, bah, ouais, ma vie, elle va changer à partir d'aujourd'hui. Elle va continuer en tout cas. Oui. Vous avez envie de reprendre du temps, ça vous a donné envie de vous reprendre du temps pour vous ? Maintenant, oui, parce que bon, c'est vrai que mon mari, je l'aimais, mais il faut bien que je me dise que jamais il reviendra. Donc il faut s'apprendre aussi à tourner la page. Vous avez toute une vie devant vous encore. C'est ça. J'espère. Ah ben, on vous le confirme. Avoir du temps pour moi maintenant, oui. Oui, oui. Elles sont où, vos pères de chaussons ? À la maison. À la maison. On va aller brûler. Ah non, pour rester chez moi, j'aime bien. Mais on ne sort plus avec. Ah non, 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 non. On ne fait plus de queue de cheval. Non, là, on ne peut plus. Ah, on ne peut plus. On montre vos, voilà, vous montrez vos beaux cheveux. Une petite réaction, Pascal. C'est vrai que quand on va chez le coiffeur, souvent, c'est qu'on a envie de... Non, mais ça paraît anecdotique, mais pas tant de ça. Méfions-nous des femmes qui vont chez le coiffeur changer leur coupe de cheveux ou qui ont envie de changement. Souvent, c'est le premier pas vers un renouveau. Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait exact. Ça paraît anecdotique, ça ne l'est pas. Il y a toute une symbolique des cheveux. On le voit dans la mythologie également, entre Samson et Dalila, mais dans la séduction également. Alors, on ne va pas citer une marque, je le vaux bien. Mais effectivement, gare aux femmes qui, effectivement, commencent à se relooker totalement. On sait ce qu'il y en a. Mais je trouve très symbolique également ces oiseaux-là qui sont en train de s'envoler. Voilà. Ce n'est pas anodin, tout ça. Monsieur le psychiatre qui parle. Vous devez être touchée par l'histoire d'Agnès Arlette, parce que vous aussi, vous avez perdu votre mari. C'était il y a combien de temps ? Dix ans. Dix ans. Après 44 ans de mariage. Oui, moi aussi. 44 ans de mariage. Vous aussi, c'était 44 ans de mariage ? 42. 42 ans. Est-ce que ça a été aussi, vous avez eu un déclic après pour vous occuper de vous ? Comment ça s'est fait ? J'ai attendu trois ans. Trois ans ? Le deuil a duré trois bonnes années. Oui. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de ma peau. De toute façon, il ne reviendra pas. Ou il faut partir tout de suite, ou il faut continuer. Et si on a décidé de continuer, autant que ce soit le mieux possible. Et je me suis reconvertie dans le cinéma. Je suis devenue comédienne à 70 ans. C'est fou cette histoire. C'était un rêve de jeunesse ? C'était un rêve que je réalise. Voilà. Comment vous étiez physiquement pendant ces 44 années de mariage ? Vous étiez déjà folle de violet ? Un petit peu moins, parce que je tenais un magasin de prêt-à-porter. Et on sait très bien que les clientes, elles veulent toujours avoir ce que vous avez sur vous. Donc je ne pouvais pas être tous les jours en violet. Mais c'était quand même dans ma nature depuis mes 20 ans. D'aimer le violet, c'est juste une passion pour une couleur ou il y a toute une symbolique derrière ? Je ne peux pas l'expliquer. C'est venu comme ça. Ça aurait pu être une autre couleur. Je trouve que ça me va bien. Ce n'est pas commun. Quand je sors, que je vois toutes ces jolies robes noires sur les femmes, je me dis que moi, je suis différente. Et je suis plus regardée que d'être comme tout le monde. Et j'aime bien être regardée. Vous avez besoin d'être regardée ? J'ai besoin d'être regardée, parce que mon mari m'a admirée pendant 44 ans. Et maintenant qu'il n'est plus là, je me dis que c'est les autres qui me regardent pour lui. C'est beau ce que vous dites. Et puis surtout, on voit que vous vous l'êtes expliquée. Oui. C'est fou l'émotion. Ça fait 10 ans que votre mari est parti, mais vous avez encore beaucoup d'émotions quand vous parlez de lui. Parce qu'il était exceptionnel. Tout le monde me dit au moins, toi, tu as des souvenirs, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est quoi comme genre d'homme votre mari ? Très protecteur, paternel, amoureux. Il faisait quoi dans la vie ? On tenait un commerce. On était 24 heures sur 24 ensemble pendant 44 ans. Dans la même boutique ? Voilà. Donc il fallait bien s'entendre. Chacun a mis un petit peu d'eau dans son vin. Surtout lui, parce que je ne suis pas facile. Vous n'avez pas l'air. Non, mais bon, maintenant que je suis seule, je me suis peut-être un peu calmée. Mais j'étais capricieuse, j'en profitais. Vous en voulez ? Non, parce que ça me plaisait. J'aimais bien être chouchoutée. Voilà. Il tentait qu'il y avait des élans créatifs en vous ? Oui, mais il m'intimidait beaucoup et je ne me serais pas lancée dans le cinéma en étant avec lui. Parce que je pense qu'il aurait dit, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu crois ? On n'attend pas après toi. Il y en a des milliers comme ça. Et maintenant que je suis seule, je réalise mon rêve. Et être habillée comme vous l'êtes aujourd'hui, c'était possible à l'époque ? Je le faisais moins parce qu'il n'aurait peut-être pas supporté. Il savait que je l'aimais. Son dernier cadeau, c'est une améthyste, donc il savait que pour mes 60 ans. Mais il n'aurait pas supporté cette obsession du violet. Elle est née du jour au lendemain, cette obsession ? Non, non, depuis l'âge de mes 20 ans. Mais est-ce que vous avez décidé de l'exprimer du jour au lendemain, 3 ans après le deuil de votre mari ? C'est comme ça que ça s'est passé ? Non, ça s'est surtout fait pour être comédienne. Je me suis dit, il faut trouver le truc. Quand on arrive comédienne à 70 ans, quand on ne connaît personne, ni le métier, ni quelqu'un, je n'ai pas pris de cours. Il fallait trouver un truc pour se faire remarquer. Pour attirer l'attention. Voilà. Et ça a marché puisque sur un plateau, sur un tournage, on ne me parle que de ça. Ça vient tout le temps. Vous êtes Miss Purple. Je suis Miss Purple, baptisée par Bruno Solo sur un tournage. Miss Purple. On va regarder quelques images, justement. Parce que quand vous nous dites que vous aimez le violet, je pense que personne à la maison ne mesure à quel point. C'est des images que vous avez filmées chez vous. Oui. C'est ça, hein ? Oui. Regardez les images filmées par Arlette que vous allez pouvoir nous commenter. Bienvenue chez moi, dans un univers maximum violet. Je m'y trouve bien, je m'y sens bien. On va commencer par la planterie, avec les chapeaux, les chaussures, les pures vertes. Tous les pots de fleurs, la nappe du salon, le chéquier, la tasse. Évidemment, où je me sens le mieux, c'est dans la chambre. Un petit fauteuil, la salle de bain. Voilà, une toilette, un maximum de violet, de papier. Il fallait le trouver, là. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir, vous aussi, vous habiller ou vivre en violet. C'est une couleur qui va être à la mode, d'ailleurs, cet été. C'est trop. Et c'est vrai que vous en avez écrit un livre, Miss Purple. Et alors, de cette passion pour le violet ? Ce livre est surtout pour donner espoir. Il a été écrit par un biographe, Didier Célizé. C'est surtout pour donner espoir aux femmes de mon âge qu'après 70 ans, on peut encore faire des choses. Donc, je suis devenue comédienne à 70 ans pour me reconstruire, pour ne pas déprimer. Aujourd'hui, vous en avez 77. Maintenant, j'en ai 77, oui. Qu'est-ce que vous êtes belle. Non, mais il faut me donner le secret. Moi, je vais être comme ça, comme vous à 77 ans. C'est le cinéma. C'est le cinéma ? Oui, parce que j'ai tous les jours quelque chose à faire, soit un tournage, soit un casting. Donc, je ne reste pas chez moi. Je ne regarde pas la télé, malheureusement. Vous avez tort à 14h. Oui. Je vais regarder en replay. Non, mais je suis sur des tournages. Mais ma vie est remplie comme ça. Depuis 10 ans, je suis seule et heureusement que j'ai trouvé ça. Mais vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un... Vous devez vous faire draguer, Arlette. Vous êtes très belle. Vous devez forcément avoir beaucoup d'hommes qui vous font la cour. Je dois faire peur parce qu'il n'y en a aucun qui m'a déclaré sa flamme. Et je ne suis peut-être pas réceptive non plus. Ça fait peur, le violet, Pascal ? C'est une couleur assez solennelle, très sobre. On la croise beaucoup au Vatican, par exemple. Voilà. Je suis allée une fois à un enterrement où il y avait beaucoup de... Il y a la mort de nouveau. ...tout en noir. Et il y avait des messieurs en violet. Moi, j'étais en violet. On s'est dit, qu'est-ce qu'elle est religieuse, celle-là ? Vous avez vu, même ces kleenex font de la même couleur. Même vos kleenex sont violets. Mais moi, j'aimerais savoir, en effet, c'est vrai que pour moi, le violet, c'est aussi la couleur du deuil. Ben oui, mais pas moi. Pas pour vous ? Non. Il n'y a pas quelque part un petit truc lié à votre mari ? Non. Pas du tout ? Absolument pas. Absolument pas, puisque c'est né beaucoup plus tôt, cette passion pour le violet. Ça vous donne... Vous êtes plus jeune, vous, un petit peu plus jeune, Agnès. Quand vous voyez à quel point, en effet, Arlette rayonne et surtout décider, à travers son témoignage, qui est loin d'être superficiel, à envoyer ce message, qu'à 70 ans, tout est possible, qu'on peut se permettre de vivre son rêve le plus fou. Se lancer dans la comédie et le cinéma à 70 ans, ça vous laisse, ça vous ouvre des tas de portes, des tas de perspectives ? Vous dites, mais oui, il faut que je m'écoute, ça y est ? Mais oui, c'est vrai, de toute façon, il faut que je m'écoute, parce que bon, maintenant, ça suffit, il faut se faire une raison aussi. Donc, oui, j'ai encore plein de belles années à vivre, j'espère. Mais bien sûr, on vous le confirme. Je voudrais maintenant qu'on accueille Philippe. Philippe et sa barbe, parce que sa barbe est aussi connue que Philippe. Bonjour Philippe, je vous en prie, appelez-vous. Il faut que je vous demande votre âge, je ne vous vois pas sous votre barbe. Je suis partie du club, j'ai 62 ans. En plus, c'est dingue, parce que depuis tout à l'heure, ce n'est pas 60, c'est 62. Il faut vraiment qu'on se pose des questions. Vous, à la maison, vous avez 62 ans, il y a un truc qui se joue dans cette année-là. Alors vous, c'est l'histoire d'un buzz incroyable. Vous avez connu, en fait, un quart d'heure de gloire avec un changement de look. Vous avez pris un nouveau tournant, en fait. À quel moment vous avez décidé de vous laisser pousser la barbe, déjà, Philippe ? En fait, il y a 4-5 ans, j'ai commencé à laisser pousser, mais de façon très courte. C'est-à-dire qu'elle est belle, votre barbe, hein ? Là, maintenant, elle commence à... Ah ouais, elle est chic, et puis il y a le petit truc comme ça un peu, j'aime bien. Je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais j'adore. Les crocs. Ah, c'est très dandy. Les crocs ? Eh bien, j'adore vos crocs. Merci. Donc là, avant, vous n'aviez pas de barbe ? Ah oui, non. Oui, alors, je déteste cette photo. En fait, je me suis laissé pousser la barbe. Pourquoi vous ne l'aimez pas ? On dirait Jean-Michel Jarre. Un peu, hein ? Oui, c'est ce qu'on me l'a dit. On me l'a déjà dit. Mais en fait, je ne m'aimais pas parce que je trouve que j'avais des traits trop fins et que ce n'était pas assez viril, en fait. D'accord. Et je l'ai laissé pousser un petit peu, puisque c'était la mode à l'époque. Il y a 5 ans, on avait une barbe assez... Voilà, vous allez voir une photo un petit peu courte. Je serais incapable de vous reconnaître dans la rue alors que je vous ai devant moi. Là, c'est incroyable. C'est vrai. Et j'avais une barbe noire, ça faisait vraiment très... Oui, ça faisait perfouettard un peu. Un peu, oui, un peu, mais c'était... Et les gens me disaient, ça te va bien, c'est très bien. Et donc, j'étais vraiment ravi avec cette barbe. Et un jour, j'ai vu des photos d'une personne qui avait une barbe poivre et sel blanche. Et je me suis dit, mais c'est quand même assez élégant, c'est pas mal. Et j'ai arrêté la teinture. Et je me suis dit, bon, allez, on reste comme ça. Et à partir de ce moment-là, bon, toujours, les gens me disaient, ça te va très bien, c'est bien. Et puis, j'ai eu un problème au niveau de mon travail, c'est que je me suis retrouvé au chômage à 60 ans. Je travaillais... J'ai toujours travaillé dans le milieu de l'audiovisuel. Donc, j'étais régisseur général pendant 25 ans. Sur des plateaux télé ? En long-métrage. En long-métrage, en cinéma. Après, j'ai fait de la production de films publicitaires. Et à 60 ans, je me retrouve sans travail. Et je me dis, 60 ans dans le milieu de la production, c'est chaud. Parce que les producteurs sont deux fois plus jeunes que moi. Donc, je vais arriver. Ils ne voudront jamais m'engager parce que j'ai plus d'expérience. Ou parce que, voilà, ils ne se sentiront pas à l'aise avec moi. Et du coup, je me suis dit, comme je suis intermittent du spectacle depuis des années, je me suis dit, je vais faire de la figuration pour réfléchir, voir ce que je peux faire. Et sur les plateaux, j'ai commencé à me rendre compte que les gens s'intéressaient à moi. Les stylistes, les jeunes. J'étais souvent avec des jeunes. On est mélangés, il y a tous les âges. Ils voulaient prendre des photos avec moi. Parce que vous aviez un look atypique ? Avec cette barbe. Je pense que j'avais un look atypique. Mais bon, c'est quand même d'actualité puisque la barbe, maintenant, presque tout le monde porte la barbe. Mais il y a différents niveaux, en fait. Moi, je suis à un niveau un peu au-dessus. Oui, et là, ce n'est pas la barbe de trois jours. C'est une barbe de combien, ça ? C'est une barbe de quatre ans. Quatre ans ? Non, mais oui, ça fait à peu près quatre ans que j'ai comme ça. Et là, elle est très longue. Mais ça demande de l'entretien. Pas vraiment. Il ne faut pas la brosser ? Une fois par mois chez le barbier, et tous les jours, un peu d'huile, on la brosse. La barbe, c'est comme pour les femmes, c'est les cheveux. Oui, c'est ça. C'est vraiment notre truc. Les barbes, c'est comme pour les barbes des femmes. Les cheveux, on s'en fout un peu, mais la barbe, non. La barbe, il ne faut pas. Et alors, vous vous êtes rendu compte que les stylistes, que vous aviez un look qui interrogeait, qui attirait, et qui suscitait des questionnements ? Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais aller voir des agences pour faire soit du modèle photo... Du mannequinat ? Mais le mannequinat, bon, ce n'est pas vraiment mon créneau parce que je suis un peu petit. Mais bon, maintenant, on cherche des gueules. Donc ça va. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un an après que j'ai commencé à travailler en faisant de la figuration, j'ai fait un buzz sur Internet où je n'y suis absolument pour rien. Mais c'est un coup du destin incroyable. C'est que, voilà, j'avais mis... Quelqu'un a pris mes photos. Ça, c'est des photos que j'avais faites qui étaient sur Facebook ou sur mon book parce que j'étais dans des agences. Il les a postées sur un site américain. Et ça a fait un buzz incroyable. Et le post qu'il avait mis, c'était « J'ai 60 ans, je suis à la retraite. Et le rêve de toute ma vie, c'est de devenir mannequin. » Et les Américains, ils ont joué. Il y a eu des milliers de gens qui ont fait des commentaires. Et un ami, c'était le 8 juin, je crois, m'appelle, enfin, me laisse un message en me disant « Va voir sur ce site. C'est incroyable. On ne parle que de toi. Tu fais un buzz incroyable. » Je vais sur le site. Et effectivement, je vois des gens qui mettaient « Go for it. » C'est bien. Parce que le buzz est arrivé par les Etats-Unis, en fait. Par l'Amérique. Et c'est une personne que je ne connais pas. Alors, à partir de ce moment-là, ma boîte mail qui s'est remplie de demande d'interview, mais du monde entier... On a certains des messages qu'on a pu lire, justement, sur ces sites qui vont vouloir défiler. « Vous êtes absolument trop beau. Bien dit. Belle journée à toi. » Enfin, voilà. Ça, c'est plus récent. Ça, c'est sur Instagram. Ça, c'est de l'Instagram, en fait. Beauty, vous êtes trop beau. Ça doit donner sacrément confiance en soi quand on reçoit ça, quand même. Ça fait plaisir, de toute façon, parce que c'est vrai que je suis content, en fait, à l'âge que j'ai, quand même de susciter ce genre de commentaires. Mais il y a un truc qui est quand même vraiment important, parce que mon Instagram, c'est très important pour moi. C'est ma carte de visite. C'est mon book. Et je me rends compte que les gens me laissent des messages, énormément des hommes et des femmes, me disant « Vous êtes mon inspiration. » Maintenant, je me rends compte qu'à 60 ans, je sais qu'il y a encore quelque chose derrière. C'est drôle, parce que vous rejoignez vraiment Arlette dans le message que vous envoyez. C'est-à-dire qu'il y a un message. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a vraiment... C'est fort, un message de vie, un message d'espoir. Vous, à 60 ans, d'ailleurs, sur ces photos, on ne pourrait pas imaginer une seconde que vous avez cet âge-là, parce que c'est vrai que ça renvoie une image extrêmement moderne, pop, jeune. Oui, ça, je veux dire que celle-là, j'ai pris une bonne gamelle après. On aurait bien aimé avoir la suite du diaporama. Mais alors, ce fameux buzz a fait que, tout d'un coup, je me suis retrouvée à Milan, parce qu'on m'appelle, il y a un défilé, il faut venir, et les agences commencent à me demander de travailler avec eux. Vous êtes devenu mannequin, en fait. Je suis devenu mannequin, et par exemple, toute l'année dernière, j'ai voyagé toute l'année. L'ironie, elle est formidable. À 60 ans, vous avez pute, vous perdez votre travail, et l'ironie du sort, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez un boulot qui va vous donner confiance en vous, où votre apparence, justement, de senior joue un rôle formidable, puisqu'on vous embauche pour ça, et vous allez vivre une seconde jeunesse en voyageant à travers le monde grâce à votre âge. Moi, j'ai envie de vous applaudir, je trouve ça super. Quoi ? J'espère que vous lui avez donné un nom à votre barbe, parce que vous lui devez beaucoup. Non, mais je la cajole. Et qu'en pensent les femmes ? Parce que c'est vrai que ces photos sont magnifiques. Alors, ça dépend. Les femmes, soit elles aiment, soit elles n'aiment pas. C'est tout ou rien. La barbe ? Oui, la barbe. Soit elles raffolent, soit elles trouvent ça horrible, genre c'est le piège à microbes. Ça pique quand on embrasse ? Non, pas du tout. Ça pique pas, c'est deux ? Madame, vous pouvez toucher. Vous n'aimez pas les barbes ? Je n'aime pas les barbes. Mon mari était barbu. Oui, mais il avait une barbe comme ça ? Non, pas autant. Il était exceptionnel, votre mari. Oui, c'est vrai. Alors que votre barbe est douce. Je n'ai jamais pu dire ça à un homme, mais bon. Je crois que je peux toucher votre barbe. Je peux me permettre ? C'est hyper intime, mais bon. Oui, elle n'est pas hyper douce non plus. Je suis venu ici en scooter. En fait, vous avez des stalactites dedans. Vous êtes gelés. Je mets de l'huile tous les matins. Et je vous jure qu'elle est très... Elle est hyper douce ? Et spécialement pour les... Il faut que je vienne vous voir au réveil, quoi. J'ai fait un masque. Un masque ? Vous faites des masques sur votre barbe ? Oui, bien sûr. En même temps, il faut l'entretenir. Hervé, ça vous donne des idées pour votre moustache ? Petit joueur un peu, Hervé ? C'est-à-dire que là, je n'ai plus de voix. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Hervé. Venez vous asseoir à côté de Philippe. Une barbe comme ça. En même temps, vous aviez un petit bouc, vous, avant. C'est ça, hein ? Oui, mais moi, je n'ai pas le poil qui pousse beaucoup. Ah, c'est ça. Et moi, c'est pareil. Mais pareil, puisque vous étiez presque un berbe. Un berbe, vraiment. Oui, oui, oui. Mais bon. Alors, attendez, je pose une question et je suis hyper contente de la poser. Ce n'est pas parce qu'on a des poils qui posent beaucoup sur le visage que ça veut dire qu'on en a beaucoup sur le corps. Ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. J'en ai pas un. Vous n'avez rien du tout, là. Rien. Moi, je n'en ai plus. Je ne vais pas vous montrer, mais je n'ai rien. Oui, parce qu'en vieillissant, c'est un signe de sénilité. De quoi ? On perd les poils sur le corps et sur les jambes. Ce n'est pas beau ? Non. C'est un signe de quoi ? Quand on vieillit, c'est un des signes de sénilité. De perdre ses poils ? Oui, pour les hommes, oui. Je ne savais pas. Mais c'est vrai. Je souris, mais ce n'est pas drôle. Quand on vieillit, on perd ses poils ? Oui, tout à fait. Parce que ça dépend des gènes. Ce n'est pas les mêmes gènes, effectivement. Des poils sur le corps que de la barbe. Mais je pense qu'il faut un dosage, un bon équilibre entre ce narcissisme primaire, c'est-à-dire je m'aime quand je me regarde dans le miroir ou je ne m'aime pas, et le regard de l'autre. Ça, c'est le narcissisme secondaire. Il ne faut pas que ce soit déséquilibré parce que ça nous permet également de nous calmer de temps en temps. Sean Connery, c'est l'idole de ma femme. Ah, c'est vrai ? Elle aime les barbes ? Personnifiée. Ah bon ? Vous avez un petit truc de Sean Connery. Oui, mais je n'ai pas le compte en banque. Dites-moi, Philippe, est-ce que ça a changé ? Parce qu'aujourd'hui, je vois un homme devant moi qui a l'air très sûr de lui, bien dans sa peau, très jeune finalement. Vous aurez vu, j'aurais pu dire, outre peut-être vos cheveux blancs qui vous trahissent, que vous étiez un bon quadrat. Non, c'est vrai. C'est vraiment un compliment. Non, mais c'est vrai. Et vous vous sentez justement, ça a eu une transformation mentale sur vous, cette folle histoire avec votre barbe ? Oui, c'est une transformation. J'ai vraiment, pour moi, c'était une transformation parce que j'ai toujours été un peu timide. Oui. Et très, très... C'est-à-dire, quand je faisais de la régie, vous savez, vous travaillez dans l'ombre. C'est un métier, on ne nous voit jamais. Et tout d'un coup, je me retrouve devant, de l'autre côté de l'objectif. Et il y a 10 ans, on m'aurait dit que je serais, par exemple, sur un plateau de télé en train de parler. Je n'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Pour moi, c'était... Vous êtes transcendé un petit peu. Voilà. Et je me sens beaucoup plus sûr de moi parce que j'accède beaucoup plus mon physique. Et ce que je disais, enfin, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que... Je ne vais pas dire que je suis beau, mais je me plais. C'est ça qui est important. Moi, vous êtes beau. Moi, je vous le dis, vous êtes beau. La beauté, c'est... Chacun a ses goûts. Il y a des gens qui trouvent vraiment que je suis beau. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui ? En ce moment, non. En tout cas, si vous voulez nous contacter, parce qu'on a beaucoup de célibataires aujourd'hui sur le plateau, n'hésitez pas à vous manifester. On organise souvent des émissions où on raconte un peu ce qui a pu se passer dans nos invités après en coulisses. Et justement, en coulisses, maintenant, il est temps de découvrir... Hervé, vous êtes tendu. Vous avez tous les poils de moustache au garde à vous. Je stresse au dernier débat. Ah non, mais on est extrêmement stressé. J'en peux pas, je l'ai la parole. Je vous demande d'accueillir Marie-Alix. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Alors, vous vous êtes toujours pas vues ? Oui ? Toujours pas vues ? Non ? Moi, je voudrais bien que vous montriez. Après, je vais demander à Hervé, mais regardez comme elle est belle. Alors, je peux vous dire que moi, je tends l'oreille. Madame, elle dit, c'est vous. Elle a un très, très beau visage. Madame veut déjà s'inscrire pour le prochain. Enfin, vous faites l'unanimité. Mais évidemment, le regard le plus important, c'est celui de votre mari. Il fait le clown ! Il fait le clown ! Il fait le clown tout le temps. Pas toujours à la maison. Pas toujours. Hervé, vous la trouvez comment, votre femme ? Ah, parce que c'est ma femme ? Non, mais attendez. Pardon. Je ne sais pas si récemment, vous avez regardé les jambes de votre femme. Je ne sais pas si récemment, vous avez regardé les jambes de votre femme. Mais elle a des jambes exceptionnelles. Enfin, moi, je veux être comme vous, quoi. Vraiment, vous êtes splendide. Splendide. Vraiment. Merci. Hervé. Ça fait des années que je ne les avais pas vues, ces jambes. Il est coquin. Très, très coquin. Il est coquin. Mais je vois dans ses yeux, malgré tout, qu'il vous trouve très belle. Elle est belle, hein ? Oui, 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 oui. Bon, vous m'aurez d'envie de vous découvrir. Je suis un petit peu frustrée pour l'instant. Eh bien, vous n'allez plus être frustrée. C'est le moment. Vous allez vous mettre là. Et alors, ça se passe dans l'écran, qui joue un peu le rôle du miroir. Et là, vous n'allez pas vous écrouler. À mon avis, vous allez avoir les yeux émerveillés. On compte jusqu'à trois ? Un, deux, trois. Wow. Applaudissements Alors... Oui ? Bien. Alors... Bravo. Je ne sais pas quoi dire. C'est tout à fait un style que je n'aurais jamais adopté toute seule. Oui. Et je me suis laissée porter par l'équipe qui est charmante. Et voilà, bon résultat. La coupe de cheveux. La coupe, super. Super. Tout le maquillage, tout. Oui. Voilà. Il faut que j'en descende sur terre. Et puis, mon mari me dira peut-être ce qu'il pense vraiment ce soir. J'espère qu'il va vous montrer sur tout ce qu'il pense. Juste. Est-ce que vous vous trouvez belle ? Oui, je suis pas mal. Ah mais attends, elle est belle. Non mais elle est belle. Non mais attendez. Hervé, venez la rejoindre, votre femme. Il faut l'embrasser là, quand même. Il y a des rouges à lèvres. J'ose pas de touche. Bravo Laetitia, bravo. Bravo. Il faut dire, vous aviez une magnifique, j'allais dire un magnifique mannequin. Mais c'est vraiment... C'est tout à fait ça, la mensuration idéale de rêve. Nous, on s'est régalé. Donc franchement, continuez sur cette belle lancée. Vous êtes somptueuse. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup Marie-Alix. Merci infiniment. Merci à tous nos invités. Merci Pascal. On a passé, grâce à vous, une heure formidable, avec beaucoup d'histoires fortes. Justement, j'espère que vous avez compris que physiquement, moralement, spirituellement, tout commence à 60 ans. Je vous embrasse. A très vite. Vous aussi, venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez trompé votre conjoint pour la première fois à plus de 50 ans. Vous étiez en couple depuis plus de 20 ans, lorsque votre conjoint vous a trompé. À 50 ans, vous avez tout quitté après être tombé amoureux ou amoureuse. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada